Générique ... Inauguré à l'origine pour la Coupe du Monde 1950, le mythique Stade Maracana de Rio de Janeiro a été immortalisé cette année-là par l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football, l'inoubliable finale perdue par le Brésil contre l'Uruguay. Oeuvre de cet architecte et d'une capacité de 78 838 spectateurs, l'enceinte de forme ovale a été entièrement rénovée durant 30 mois. Seule la façade, classée au patrimoine national brésilien, a été conservée. Deuxième lieu touristique le plus visité à Rio et l'un des plus grands stades de football au monde, Maracana s'étend sur 124 000 m² répartis en 5 niveaux. 7 matchs de la Coupe du Monde se disputeront sur ce terrain. Théâtre de la finale le 13 juillet 2014, le Maracana accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2016. Le Maracana accueillera les cérémonies d'ouverture et de la Coupe du Monde se disputeront sur ce terrain. Le Maracana accueillera les cérémonies d'ouverture et de la Coupe du Monde se disputeront sur ce terrain. La Coupe du Monde se disputeront sur ce terrain.